Musique Bonjour mes amis, c'est très gentil d'être venu aujourd'hui pour fêter l'anniversaire d'Agathe. Je suis Agathe ? Non, c'est moi Agathe. Oui c'est vrai, mais moi aussi je suis Agathe. On est la même personne. Je suis toi et tu es moi. Je suis toi et tu es moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? D'abord c'est pas possible. Je suis jeune et tu es vieille. Oui, je suis la vieille dame que tu es devenue. Oh, mais c'est une tortilla ! Oui, c'est le petit train que nous prenions pour aller au Chambon-sur-Lignon. J'étais une petite fille. Quand la guerre a éclaté, j'avais 8 ans. Au Chambon, il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants. Oui, il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants. Et c'était des juifs. C'était des juifs. Les Allemands avaient gagné la guerre et la France était occupée. Et papa est entré dans la Résistance. Oh, la Résistance ! Oui, je sais. Les Anglais. Il y a des gens qui sont allés dans les Anglais. Attends, il y avait le général de Gaulle qui allait. Les Anglais, puis il y avait les Français qui sont partis chez le général de Gaulle. Et puis il y a ceux qui sont restés en France et qui sont entrés dans la Résistance. Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne ? Oui, artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le pasteur Trocmé. Oui, tiens, regarde, c'est celui qui est là, au milieu, avec sa femme. Le pasteur Trocmé. Mais oui, tu sais bien, c'est celui qui a fait un prêche le dimanche. Et puis il a demandé au Chambonnet de sauver tous les juifs. Oui, mais pas seulement au Chambonnet. Aussi aux gens du plateau, tout autour du Chambon. Et ça a marché, les pensions d'enfants, elles étaient pleines à craquer. Oui, et dans chaque ferme, il y avait une famille juive qui se cachait. Oui, mais le plus drôle, c'est quand on allait faire le ravitaillement. Moi, j'allais acheter le lait, puis je rapportais des 5 pommes de terre qui étaient très lourds. Ça, c'est pas vrai. C'est maman qui allait faire le ravitaillement pour nourrir toute la famille et tous les juifs qui habitaient chez nous. Ah oui, les juifs qui habitaient chez nous, c'était vachement sympa. Ah, attends, tu sais, le vendredi soir, c'était le Shabbat, ils n'avaient pas le droit de travailler jusqu'au samedi soir. Alors c'était moi qui ferme les volets. À nous entendre, on dirait qu'on passait de belles vacances au Chambon. Mais c'était la guerre. « Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé à la maison des Roches ? » « Tu ne te souviens plus ? » « Non. » La geste a pour eu lieu. Et elle a arrêté tous les jeunes gens et le directeur. Le directeur, il est mort à Majdanek. « Qu'est-ce que c'est Majdanek ? » « Majdanek, c'est un camp d'extermination en Pologne. » Or, l'hôtel du Lignon, c'était, oui, l'hôtel du Lignon. Et il y avait là des grands blessés qui ne voulaient pas guérir pour ne pas aller en Russie. Et pourquoi ? Parce que le front en Russie était très meurtrier et qu'on mourait de froid en plus. Et c'était la fin de la guerre et c'était la paix. La paix. Quel bonheur. Plus de peur. Plus de trac. Plus de haine. Et moi, j'ai commencé à aïr. Toi ? Oui. Ils avaient tué mon papa. Ils avaient tué mon papa. Il est tombé dans une embuscade. Et ils l'ont tué. De dos. Il n'a même pas pu... Il n'a même pas pu se défendre. Ils lui ont tiré dessus de dos. Comme un lapin. Ils l'ont exécuté. Et puis, un jour, j'ai fait un autre rêve. C'était une côte de nouveau. Un chemin qui montait, que je connaissais bien. Et tout en haut, il y avait papa. J'ai appelé papa. Papa ? Et il a parlé. Et il a dit, ne hais point. Alors, je me disais, je ne hais point, je ne hais point, je ne hais point. Je ne hais point, je ne hais point, je ne hais point. Je ne hais point, je ne hais point, je ne hais point. Mais rien à faire ! Je voulais les tuer, tous ces Allemands ! Maman, ça faisait du souci pour moi. Alors, elle a décidé de m'envoyer dans une colonie de vacances. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de mon futur mari. C'était un jeune homme de mon âge. Il m'a raconté son enfance dans les jeunesses hitlériennes. Tu sais, il a été dans une Napola. Qu'est-ce que c'est une Napola ? Une Napola, c'est une école d'élite sous Hitler. Pour les enfants et pour les jeunes. Pour y entrer, il faut être choisi. Il faut être à rien. C'est-à-dire qu'il faut avoir les chevaux blancs et les yeux bleus. Et là, on vous enseigne une obéissance parfaite à l'idéologie nazie. Oh, c'est une machine à écrire ? Non, ce n'est pas une machine à écrire. C'est un ordinateur. Alors, tu le fais toi-même ? Oh, c'est la tour Eiffel ! Oh, ben ça alors, c'est le temple du Chambon ! Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ce sont des Juifs qui prient devant le mur des Lamentations à Jérusalem. Et ça, ce sont des musulmans qui prient dans la rue à Paris. Ah oui, je sais, il y avait les croisades et puis il y a eu la Saint-Barthélemy. C'était les protestants contre les catholiques, les chrétiens et les juifs. Oui, et maintenant, les juifs et les musulmans. Et les musulmans entraient. Alors, il va y avoir, ça recommence, on va de nouveau envoyer les gens en compte de concentration ? Non, mais la haine est de nouveau là. Et tu sais, la haine, ça amène toujours la guerre. Ben, tu sais, c'est ce qu'on vit en ce moment. C'est la haine qui amène la violence. Dans tout le monde, il y a des attentats où on massacre des gens et même des enfants. Et c'est épouvatable, cette barbarie qui revient. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vais inviter tous les enfants du monde à faire la fête avec moi. On créera ensemble un monde sans haine, sans guerre, sans crime. Et on dansera tous ensemble en se tenant par la main. Chacun avec son Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada